Sous-titrage ST' 501 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 on ne lui demande pas son avis il est là et il va le faire en même temps c'est lui qui chante et voilà et pour parler de mon personnage que j'adore aussi évidemment je l'ai incarné mais vraiment par exemple dans cette scène là où il est kidnappé où on voit le film le bus qui rentre hop, cup derrière, montage c'est un super monteur ils sont tous dans la cuisine train de touiller un café ils ne savent pas ce qu'ils vont faire et c'est à ceux qui ont dit que bon bah Sylvie, tu lui prépareras à manger donc voilà tu vois très terrien en même temps et puis comment on va gérer ça c'est à dire un personnage une couleur de personnage que je n'avais jamais interprété l'intérêt pour moi était là pour aller jouer le rôle de Simon en plus de il y a 200 trucs en plus je te dis le truc collégial c'est vraiment un film choral on est tous ensemble au même niveau et après bon après c'est pour moi la surprise de ce film la cerise sur le gâteau c'est l'interprétation de Dave où vraiment on a vu un vrai comédien jouer son propre rôle il n'y a rien de plus compliqué surtout après quand il le dit au début de cette tournée déjà son discours change à Dave il dit en fait qu'il a joué même son propre rôle ça fait deux fois que tu dis j'ai fait Dave mais c'est pas moi en fait on voit Dave que 3 minutes 15 dans le film je pense c'est quand il chante quand il chante et derrière on a le comédien même sur scène depuis toujours je joue Dave et après tu as joué Dave comme on l'a imaginé et comme le public l'imagine donc c'est une performance de comédien curieusement alors justement vous parlez de film choral vous disiez que chaque acteur avait eu sa part de belles scènes de son rôle vous n'étiez pas trop impressionné de jouer avec des acteurs capés comme Tim Seat Sylvie Testu Guy Lécluse impressionné c'est pas le mot c'est-à-dire que c'est angoissé peut-être autant angoissé excusez-moi non 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 avant de comment pourrais-je dire je me suis rendu compte du talent de chacun quand j'ai vu le film je le savais mais quand on rencontre Guy Lécluse dans la vie c'est juste sympa comme j'ai je l'ai peu vu au cinéma en tout cas je me suis je dors à la matinée du temps donc quand je vais au cinéma mais je l'ai vu parce que je vais voir tous les films de Daniel Leclerc parce que c'est un ami donc je l'ai vu déjà deux fois les films de Ch'ti je l'ai vu très tardivement et en dormant parce qu'il va dire que les films vont c'est moi je suis juste très fatigué souvent mais donc ce n'est qu'en voyant le film que je me suis rendu compte je parle spécifiquement de lui malgré le fait qu'il soit là de 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 c'est du temps incroyable qu'il a et du talent qu'il a pour jouer ce qu'il a joué moi aussi non non mais je le pense sincèrement et je te l'ai dit d'ailleurs et donc Sylvie qui je l'ai posé très vite j'étais curieux de ça pourquoi elle jouait dans ce film et elle m'a répondu tout simplement parce que j'avais envie de faire un comédie ce qui est une très bonne raison mais non elle avait fait un projet Pierre Richard donc elle est la même ouais donc et donc Sylvie qui m'a dit quand c'est le jour de notre rencontre c'est lui je ne sais pas si j'ai du talent mais c'est tout je suis sûr d'une chose c'est que je n'ai pas d'expérience et c'est où l'expérience plus on joue plus on apprend du truc et bien je n'en ai aucun et elle me dit n'inquiète pas je n'en ai pour deux donc ça je trouve ça une formidable réponse donc Tim Seed qui est l'autre tête d'affiche si on veut de ce film ne m'impressionne aucunement et dans le film je dis putain je l'avais vu il avait fait un film avec Daniel Luteuil dans lequel il joue donc voilà je vais au Chineau pour faire du film avec Daniel Luteuil après je parle de cinéma français donc il m'en touche et il y a la gamine dont on parle qui est une petite parfaite il y a la mère Michel Moratti la mère Michel la mère Michel qui est une chose un peu dans la vie quand même mais qui m'a dit que c'est la première fois qu'elle mourrait dans un film parce qu'elle est jeune pour moi il y a quand même 72 ans et quelques mais en plus j'avais un vrai contact avec elle aussi dans les loges qui sont au milieu de la boule là où on était beaucoup on est en Belgique quand même oui plus ou moins qu'en Hollande mais il y a quand même pas mal de l'eau filtrée par le soleil qui tourne c'est bien cette famille et donc non je ne suis pas tellement des gens qui m'intimident ce sera des gens que je ne comprends pas un chercheur un cancérologue ou un musicien un grand musicien m'intimide pas mal mais pas les acteurs peut-être parce que je ne sais pas pourquoi je ne suis pas intimidé par ça parce que comment dire nos arts se rapprochent énormément oui c'est pas la même chose mais ça se rapproche quand même dans le faire semblant je pense toujours au mot grec pour comédien qui est hypocrite comme tout ça fait hypocrite dans la vie donc on apprend tous à jouer vous avez un rôle aussi si vous êtes avec votre belle-mère vous n'êtes pas pareil que vous êtes avec des copains donc on passe tous des spectacles ce sont des grands one-man show oui mais moi je joue le même rôle je suis sûr que devait être un rôle mais je le joue depuis tellement de 40 ans donc mais justement le problème quand le travail a été de sortir de ça aussi parce que c'est complètement si on n'est pas bon si on se repose que sur la routine de l'expérience on est mort donc il faut à chaque fois quand on monte sur scène quand on est chanteur il faut retrouver la vérité re-raconter les lettres à Hélène mon cœur un valade et autres reste par hasard et c'est mon défi à moi quotidien presque en tout cas au moins une dizaine de fois par mois là c'était un défi totalement différent et donc c'était passionnant avant tout passionnant donc je n'ai pas eu le temps de m'angoisser et d'ailleurs une rare fois où j'avais une scène où on était nombreux pour la première fois et quand je dis à Joël oh là là c'est la première fois qu'on est nombreux j'ai peur il me dit mais moi aussi c'est la première fois parce que c'est son premier film donc ça m'a rassuré on a des débutants ah justement donc c'est un film de Joël Franca et la question qu'on se pose en sortant c'est est-ce que c'est une autobiographie mais pas de Joël Franca de Dave parce que quand on vous voit regarder les tableaux les photos et vous dites je fais partie des murs dans cette famille ce qui est un peu le cas de... on comprend ce que j'ai dit alors c'est vrai pour qu'il y ait un doute on dit toujours qu'on comprend rien c'est vrai on comprend très bien ce que vous dites et à un moment il y a une scène aussi vous êtes dans la voiture à la liseur de la forêt où les gyrophares ils ont un peu peur de ça ils s'arrêter donc ils attendent et vous dites vous racontez que vous avez quitté votre mère très jeune et que vous lui avez parlé vous dites au personnage du cadet je crois c'est très important de parler à sa mère est-ce que ça par exemple c'est vrai ou est-ce que c'est une pure invention non non c'est vrai ouais mais je n'ai pas quitté ma mère mais je n'ai quitté ma mère la celui familial oui mais non il ne s'est pas il n'a pas lu ma vie ce n'est pas basé sur ma vie non mais quand j'ai pris quand le choix a été porté sur Dave je voulais y mettre des choses réelles sur Dave tant qu'à faire enfin je veux dire on aurait pu inventer mais ça n'aurait pas eu de sens comme on s'appuyait sur la personnalité populaire et publique de Dave je trouvais que c'était intéressant et puis ça donne aussi des cartouches à Dave pour l'interpréter bien ça m'aide c'est-à-dire qu'en effet je n'ai pas pu me reposer sur mes expériences de chanteurs qui tappaient j'en ai très peu j'en ai pas mais ma mère qui meurtra moi ça je connais donc c'était la scène la moins difficile à la rigueur pour moi ce qui est difficile c'est parce qu'il faut le faire plusieurs fois et quand ta mère meurt c'est qu'une fois et dans la scène où je ne suis pas à la fin où elle meurt vraiment je n'ai jamais de ma vie autant pleuré mais je n'étais même pas à l'écran j'étais en coulisses j'ai pleuré tous mes morts depuis 1984 et grâce à ce film ça fait du bien merci c'était comme il dit quand même attention il y a un petit moment quand même où elle a une larme à l'oeil non ? ah oui la fin est mouvante et puis j'adore la scène que je perds sur mon billet j'adore j'ai volé mon billet justement la fin est bien trouvée parce qu'à la fin on se dit comment ça va se finir parce qu'est-ce qu'ils vont se faire arrêter tous et en fait on comprend que finalement peu importe c'est que c'est Dave qui a retrouvé sa liberté parce qu'il s'est séparé de son producteur qui était un producteur complètement paillettes un peu véreux un peu bizarre et lui il s'en va avec un grand sourire jusqu'aux oreilles parce qu'il a retrouvé la liberté la liberté oui donc je pense que j'aime bien ça dans le film aussi parce qu'évidemment il y a des films où on est un peu frustré à la fin mais là on s'imagine bien qu'il n'y a pas plainte et que tout s'arrange sans que ça y soit mais c'est plus très grave parce qu'il y a un côté surréaliste qui est très belge mais on ne va pas faire une chanson pour ma mère 2 ça c'est sûr après je suis arrêté on va débarquer au début du film c'est une autre histoire et je prends mon pied et bien écoutez merci beaucoup on a aussi quand même mention spéciale à Sam Louvick Louis qui est incroyable dans son rôle on l'a payé au mot c'est un chanteur c'est un danseur 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 et alors ce qui est le plus drôle c'est que c'est son accent ça quand il se m'a parlé on n'a jamais imaginé qu'il ait un accent et quand il se m'a parlé c'est un acteur flamand en fait il joue dans Bullhead par exemple oui il joue dans tous les films flamands qui cartonnent en tout cas en Flandre et en Belgique il a un timbre de voix à tomber partout et finalement c'est lui qui convient Dave de se détendre absolument on avait fait une scène plus longue avec lui qui parlait je l'ai coupé mais il y a une scène assez longue où il discute avec eux mais c'était trop long mais il y avait des moments très reculents enfin bref où il explique un tas de choses sur sa vie moi j'adore ce moment quand il se m'a parlé qu'on découvre cet accent et c'est tard ça c'est quand on le voit en salle ça c'est un moment qui marche très bien ah oui ça rigole c'est vraiment surtout quand il arrive vraiment avec un partain et il se demande si il va passer le vide c'est que pendant le film on le voit avoir des petits accès de colère il fonce dans la statue et puis là on le voit on se dit bon il va péter la caisse il va sortir et il y a de l'autre à mon avis ça se voit tranquillement en dessous ouais c'est un peu pour moi c'est un truc merci monsieur ok et ben voilà merci bravo je vous laisse reprendre la route merci d'avoir regardé le film merci d'avoir regardé le film et quand on se dit je me suis dit oui je suis résident en France je suis francisé je pense que c'est mon centre mais j'ai trouvé que le lycée les premiers 20 ans de nuit c'était marquant et c'est d'ailleurs c'est sûr que ce qui plaît de se perdre autant ici c'est grâce justement à cette différence culturelle le fait d'avoir la réaction autre de dire des trucs comme français et en plus on m'a dit à juste titre j'ai dit des gros mots à la télé que jamais j'aurais osé dire dans ma langue parce que c'est comme dans la zone monopoli moi je dis 8 pouilles je me mets dans ma problématique ça a pris des tout petits il est passé des dits donc moi j'ai dit en étranger dans l'anglais ça marche ça marche très bien ça marche très bien voilà et puis mon personnage c'est simple aussi parce qu'on passe à des émotions plus mal c'est même il répond à ma question tu m'entends ? le puni maman n'écoute pas je l'ai fumé pour toi j'ai arrêté il m'a trouvé qu'elle viendra au ciné mais rose c'est assez volontaire pour les femmes rose avec des raves très véridant moi j'ai jamais revendiqué ma vérité j'ai beaucoup voyagé le monde est tout le mieux on tourne ça totalement ça commence à prendre je me souviens je me souviens moi j'étais dans un sauna pour faire pour vous j'étais pour le roi il y a un club bel de Marrakoche avec que des chanteurs il y a encore un petit l'heure je me souviens donc j'ai vu la kéké qui a tenu les deux et je me suis dit comment elle est alors ? normal rose et la seule vedette la seule personne qui ne se relive une évente que l'unique seule qui a gardé un serviette pour cacher son son donc c'était à l'amour ah d'amour ? j'ai toujours su qu'il n'est pas m'étonnant non, non, je n'ai pas m'étonnant moi je l'ai écrit dans le livre que j'ai sorti il y a quelques mois et on a fait un délai ensemble et on a parlé à la télé et c'est très génére ah d'amour ? on est à poil c'est pas d'amour bon, les prochaines choses à vous d'amour honnêtement tu as tenu l'idée à poil tu les gardes c'est quand même quoi tu te dis est-ce que les cordes d'Otah sont aussi pas rames je l'ai fait avec Mediwada alors j'ai une réalité mais il a dû se rendre compte il a dû se rendre compte que tout le monde a dit un petit début d'érection il y a du blanc il y a du blanc doux ça c'est le rouge c'est le rouge ça y est, ils se sont fait à légèrement attendre mais c'est l'orbin ça se passe un peu en bravo Joël Franquin le réalisateur du film Qui le puise et Dev sont avec vous ce soir pour cette avance première voilà je vais vous laisser le micro pour Dev voilà rebonsoir on s'est déjà croisé à RFM tout à l'heure c'est noir là non ? je vous laisse avec votre public messieurs on va reprendre les lumières on vous voit là c'est bien on va ? on va ? on va ? on va ? on a des voies de canard en plus non ? on va pas besoin on peut faire ça un deux voilà on est très content d'être là ce soir alors euh... j'ai été toute première euh... avant première du film c'est la deuxième qu'on fait donc euh... c'est dans le monde entier des deuxièmes par rapport au film voilà c'est très la fin qu'on a mangé des cocôniers et on a mangé des cocôniers ah ! voilà euh... bah voilà euh... moi je viens de vous présenter ce film euh... que j'ai donc euh... écrit réalisé et monté euh... c'est l'histoire que j'avais envie de raconter C'est une histoire de famille, j'avais envie de raconter une histoire de famille par rapport à des personnes qui ont parfois un peu de mal à exprimer leurs sentiments. Donc je vais essayer de faire un minimum pour ne pas vous raconter l'histoire du film, parce que c'est très embêtant, vous allez voir juste derrière. J'avais envie de raconter ça via la comédie, donc vous allez voir ce que ça m'a donné avec un catalyseur qui est déveille, et qui n'est pas la personne la plus appréciée de toute la famille non plus, parce qu'ils ont quand même assez bien saoulé par les chansons de Dave pendant toute leur jeunesse. Pardon, le gros coup. Donc voilà. Et c'est vrai que qui l'utilise ici à ma gauche qui est tourné dans les deux films de Danny Boon, si je vous parle de Danny Boon c'est parce que justement Danny Boon, sa mère est femme de Dave, personne n'est pas faite. Et donc Danny Boon, j'ai avant dit ma voix, il dit « mais tu m'as fait chier dans toute ma jeunesse ». Et c'est un peu le cas dans cette famille, donc où il y a, vous allez voir, où il y a un maman, le père, 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 le père. C'est comme chez moi d'ailleurs, trois garçons et une fille. Tout le monde n'aime pas Dave, vous verrez. Mais lui, qui, il aime bien. Oui, dans le film, c'est un rôle de complice. Dans le film, en fait vous allez voir, sans rien dévoiler non plus, il y a trois frères, une soeur, et puis moi je fais partie de ceux, le seul, qui est Dave. Et c'est un peu délicat de parler du film comme ça, donc vous voyez, sans rien dévoiler. Alors, juste un mot d'emploi, quoi. Vous êtes assis, c'est parfait, vous regardez, vous laissez bercer, et vous allez être embarqués. En fait, le ressort comique, vous allez vite comprendre, ce sont des gens normaux, qui sont des bras cassés, qui s'y prennent n'importe comment pour faire un acte d'amour. Et c'est très drôle, quoi. C'est-à-dire, on ne fait pas rire avec le bonheur, on fait rire avec le malheur. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui nous fait rire ? C'est quelqu'un qui tombe, qui s'éclabousse, qui tâche sa veste, qui dit une connerie. Et là, voilà, ce sont des personnages qui s'éclaboussent, qui disent des conneries, qui tâchent leur chemise. Et ils sont très maladroits, mais c'est tellement pour un bel et joli acte, qu'on se délète. Et, sans rien dévoiler non plus, c'est tourné avec énormément d'élégance et pudeur par ce jeune homme-là, qui est un génie. C'est son premier long-métrage. Et comment dire, un moment... Un moment... Ça ne s'est jamais senti, nous, sur le tournage, quoi. Moi, qui... Il est une vieille expérience, maintenant ! Il était très à l'aise, ça s'est super bien passé. On était de super équipes, entre Patrick, Timsy, Sylvie Testu, les comédiens. Nous, notre bonheur, ça a été de vivre en direction ce tournage, la naissance d'une nouvelle étoile du cinéma français, qui était elle. Vous allez voir, il est étonnant. Allez, c'est un récent, c'est un récent, c'est un récent. Vous allez voir, c'est fait avec beaucoup d'élégance. Si un moment, une petite larme arrive, ce sera parce que vous serez en train de rire, ou si vous êtes en train de pleurer, le réalisateur s'arrange pour que vous ayez le temps d'aller l'essuyer et vous marrer derrière, parce que c'est vraiment dévendant. Et moi, je voulais conclure, quoi, en vous disant que si jamais vous ne marchez pas, on ne vous en veut pas, mais le dit à personne, en revanche. Si jamais vous marchez, dites à vos amis et à votre famille, pour qu'il revienne et qu'il vienne nombreux à passer de première oeuvre, parce que c'est vrai que quand on fait un premier film, le plus important, c'est que ça marche assez bien pour qu'on puisse en faire un deuxième. Et c'est un peu comme quand on fait un album, il ne faut plus marcher assez bien. pour qu'on puisse en faire un autre. On aime faire, il l'aime, il est monteur. Il est monté, il monte toujours. Je ne parle pas de ça décrivait. Je ne sais pas s'il monte toujours, je crois. Explique ce qu'est le montage. Oui, c'est-à-dire que le montage, enfin, explique. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est le montage, mais c'est vrai que j'ai effectivement une carrière de monteur. Je fais ça sur Rendez-vous à Terre Inconnu, qui est une émission de télévision. Vous connaissez surtout sur France 2, donc je monte ces émissions depuis le début. J'en ai monté 9 sur les 14, les 13 qui ont été faites. Et le montage, c'est qu'on arrive avec un tas de matière et on sort le meilleur de tout pour restructurer une histoire, travailler sur les émotions, et en tout cas rendre ça le plus flic possible, et rendre le plus transparent notre travail, donc au moins on reconnaît le travail de monteur, au mieux on a travaillé. Par exemple, combien tu avais de nous ? Combien et 20 heures ou de minutes ? Du kill ? Oui, d'accord. Utilisable ? Il n'est pas gentil. Ben si tu veux, parce que bon... Exploitable ! Le film dure quoi, genre ? 1h35 le film. Le premier montage faisait 2h30, et après on fait plein de choix pour garder l'équilibre du film, sans souler personne, sans trouver un équilibre entre l'émotion, l'humour, et tout ça, et ça doit marcher sur une alchimie, et puis on travaille beaucoup sur cet équilibre. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu, les manuscrits de Proust, pour citer au hasard un auteur qui a par exemple écrit un livre comme un extrait du côté de Cis. Quand on voit les manuscrits de Proust et quand il voit tout ce qu'il rêve, c'est ça qui est le plus difficile, je pense, c'est plus important, savoir faire un choix entre ce qui est bon et ce qui est pas bon. Se censurer. Se censurer, et c'est ce que tu as dû faire, et se rétire de se donner une scène, formidable à l'été, de ne pas les mettre par exemple. Non, mais je me l'ai subi sur DVD, je me l'ai regardé en boucle chez moi à la soirée d'hiver. Très bien, alors bonne soirée et bonne projection, c'est ça qu'on dit ? Amusez-vous bien. Exactement. Bonne projection. Bonne calé. Amusez-vous bien. A très vite ça, c'est mon avis. On va voir une autre salle. On va voir nos amis de... Ils sont super sympas, eux, là. Ils se mettent tout le monde à dos en une fois. On va voir nos amis. Quel con le lecuit. Il est gros et con. Il n'est pas que gros. Il n'est pas que de la chair. Il n'a eu également des sentiments. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, la photo... Ah ben voilà, il y a de la photographie dans l'air, là. Voilà, passez une bonne soirée. Voilà. Ah voilà, merci. Bye bye. Allez, soyez-vous. Ah oui, c'était déjà là. Très bien, si bien. Ici, les gars, c'est déjà en retard, Deb. Bonjour. Dix gentils. Bonsoir. Je vous souhaite parler de l'équipeur Jean-Marcard. Merci. Ça va ? On est très bien sur la route. On est très bien sur la route. Voilà. Je vous signale tout de suite qu'il attend bien mon cinéma. Et le cinéma, elle seule, il y a un petit peu de vent, c'est ici. Alors, merci. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est sûr. Bravo. Bonsoir à l'entraînement à tous. Voilà. On se demande que la lumière est éteinte. Est-ce qu'on voulait ? Oui, bien sûr. Je vous présente... Joël Franca. Joël Franca. Félix. Joël Franca. Joël Franca. Je vous remercie. On est très contents d'être là parce qu'on est en train de commencer nos toutes premières projections de ce film. On est très contents de vous le montrer ce soir. J'avais envie de raconter une histoire de famille avec des personnages un peu... un peu... qui sont plutôt... qui ne s'expriment pas énormément leurs sentiments. Et j'avais envie de faire le billet de la comédie et donc j'ai utilisé un pétaniseur qui est Dave pour ramener de la comédie dans cette histoire. Mais avant tout, c'était une histoire des familles que je suis vraiment envie de rencontrer. Alors, je n'ai pas envie de vous raconter trop parce qu'on est en début de progression. Vous avez bien vu. Je ne vais pas déflorer quoi que ce soit. Je ne vais pas faire que vous découriez et que vous passiez votre propre univers par rapport au film. Et alors, pour moi, ça a été un vrai plaisir de... c'est un premier film donc pour moi, il y avait plein de choses à découvrir. C'est vrai que je suis monteur et c'est l'habitude de raconter des histoires en tant que... en tant que monteur mais c'était un nouveau défi pour moi de faire... Alors, oui, explique, monteur. J'ai vu qu'on finit, monteur. Il y a une chose que j'ai découvert il y a pas longtemps que dans un film américain il marquait éditeur. On pense souvent que c'est un éditeur qui édite et en fait, c'est bon, on va être monteur. Exactement. Alors, explique, en fait, ce que tu as fait et ce que c'est que le montage le montage vidéo. Alors, je fais du montage. Alors, qu'est-ce que c'est le montage ? C'est récupérer la matière. Bon, je fais ça beaucoup pour la télévision. Je travaille sur l'émission de télévision qui s'appelle Rendez-vous l'entend inconnu. J'ai monté 8 des 12 épisodes que vous avez peut-être vus parce que c'est une émission qui marche bien, moi, je pense. Donc, ça, c'est mon métier. Et puis, alors, le soir, j'écris les films et voilà. On t'appelle combien d'heures de la... Alors, sur l'intérêt inconnu, on arrive soit avec 120 heures de matière pour faire 1h30 et là, voilà. Et ici, on a quand même tourné 80 heures de matière pour arriver. Mais c'est très différent. Le travail est très différent parce qu'ici, on est beaucoup plus libre dans l'écriture de ce qu'on veut faire et puis on fait un quartier de personnages qu'on a vend par des comédiens. Et cette fois-ci, c'était ma première mais c'était aussi la première de Dave. Donc, on était dans... Je ne sais pas la première fois que je suis Dave mais c'est la première fois que je suis Dave en kidnappe. Vous allez voir ça et c'est évident que ça a l'air facile mais quand on est dans des situations qu'on n'a jamais vécues et heureusement, jusque-là, on ne va pas encore kidnapper. Là, il faut vraiment faire appel à son imagination et c'est ça qui est le plus intéressant et aussi tout simplement jouer comme vous avez tous joué quand j'étais petit aux gendarmes de rouleurs en quelque sorte. C'est le même verbe. Voilà, c'est joué, on joue, on est contre des gamins, on est contre des gamins et c'est quand même un bien... ça fait ça depuis très très longtemps, vous l'avez vu dans les ch'tis, vous l'avez vu dans les films policiers et donc... Moi, j'ai compris une chose, ça se fait vraiment parce que chanter, ça se fait... On est là pour le public, on cherche son regard des gens parce que là, justement, on cherche son regard mais la personne avec qui l'on joue. Donc, d'une part, il faut connaître son texte par terre et donner l'impression qu'on parle spontanément mais d'autre part, il faut aussi être avec l'autre. Et c'est ça qui est un boulot qui m'a beaucoup intéressé et que j'ai beaucoup aimé. C'est ça, ça se fait que l'on joue avec ce film et donc, le frère est de cette famille. C'est une histoire de trois garçons et une fille et le frère est. Je fais le grand frère, c'est toujours un peu délicat de parler du film comme ça en présentation si vous l'ayez vu. Juste, une sorte de mode d'emploi, laissez-vous verser des indices et c'est une famille en effet, des frères qui ont été élevés toute leur jeunesse parce que leur maman en est fan sur les chansons de Dave, ça les gonfle apparemment, sauf moi qui aime bien ça. Il y a des gens qui parlent des chansons, c'est dingue. C'est fou, c'est complètement dingue. Mais non. Et en fait, ce sont des personnes très ordinaires, vous allez voir, et le ressort comique, ce qui est très drôle, c'est qu'ils sont très maladroits. Vous le savez, parce qu'on s'en doute avec ce titre-là, normalement, vous allez voir, c'est depuis le début et pas bien, et ils veulent lui faire comme dernier cadeau un Dave qui devrait éventuellement lui chanter une chanson. Donc voilà, et ils s'y prennent très très mal, très 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 mal, sur des bras cassés, comme je dis à chaque fois, c'est pas avec le bonheur qu'on fait rire, mais avec le malheur, ou avec les gens qui ne savent pas bien s'y prendre, on rigole quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un se tâche la chemise parce qu'il mange comme un gros porc, quand on s'éclose, quand les enfants font des bêtises, et voilà, ces personnages font partie de ces gens-là, très maladroits, ils s'éclaboussent, ils s'engueulent, truc, machin, et ils ont une idée complètement barge, celle de Kind of a Dave, et c'est un choc de deux cultures, du monde des paillettes et de la paille, parce qu'ils sont paysans, et le ressort comique est là, et j'aime à dire également que ce jeune est talentueux, réalisateur, parce que c'est son premier long-métrage, et jamais on ne l'a vu ni senti sur le tournage, il manissait de main de maître, pas d'hésitation, il savait où il allait, donc j'avais à dire qu'il a eu l'élégance, parce que ça peut paraître pathos et pathétique, non, il a l'élégance, au moment où on risquerait de basculer de l'autre côté, se dire, c'est trop triste, c'est pas drôle, et bien bim, tout de suite il vous embarque sur une scène cocasse, drôle, avec ces gens ordinaux que je vous disais, là vous aurez le temps discrètement de monter la main au visage pour effacer cette petite larme qui commençait à se former, je pleure pas, je pleure pas, je pleure pas, c'est super beau, le seul truc que je voulais dire avant de vous laisser voir ce film, c'est qu'il y a des moments où vous pourrez le voir que je suis doublé, et je ne pourrais pas le dire dans le cinéma, j'espère, parce que je ne peux pas aller partout, à part des 27 ans qu'on vient de la sortie, je ne suis quasiment jamais doublé. Exactement, il a tout fait, dans le premier journée de tournage avec Dave, je vais lui demander pour faire le film et on se retrouve dans des bois, en plein milieu de désarder une bête paumée dans la boue, il pleut, et il fait presque noir, et je lui dis, voilà, on lui met des chaînes, on aille, on lui demande de courir dans la boue, action, voilà, ça a été très bien, et si vous allez voir, ça transpire à l'écran, c'est un film, comme on dit, corail collégial, on est tous ensemble, par le nombre des petits camarades qui ne sont pas là, entre Patrick Tingsit, Sylvie Testu, les comédiens belges qui sont formidables, vous allez voir, vous allez le reconnaître, ça peut être du haut, mais j'ai vu, Sam, c'est une révélation, parce que c'est un comédien plutôt flamand, la petite qui joue le... la gamine de la vie, voilà, qui est ma nièce, donc, et la cerise sur le gâteau pendant ce tournage, ça a été la révélation de Def, qui est éminemment un comédien et je lui prédit une grande carrière pour ne pas se faire, parce qu'il dit, moi j'ai joué, c'est ça, on est espoir, on est les meilleurs, je ne sais pas, peut-être, si vous n'avez rien d'espoir, je ne sais pas, je ne sais pas, j'en ai pas en train, voilà, c'est l'année prochaine, c'est l'année prochaine, c'est l'année prochaine, c'est l'année prochaine, mais je nomme encore, un, je ne tiens, vous allez travailler, habiller, je suis pas mal, et c'est l'année prochaine, on va essayer de regarder ce film, une chanson pour un fandom, remercie, on veut être témoigné ici. Je n'ai rien joué.